... Alors, je vais vous expliquer ça. Il faut simplement savoir préalablement que cette expérience, elle a déjà été faite. Un ancien maire adjoint de la ville de Sanlis avait travaillé sur les achats et en un an avait réussi à économiser 7% des budgets de fonctionnement sur les achats. Donc, nous avons un objectif encore plus ambitieux et je vais vous donner quelques pistes. Aujourd'hui, le maire actuel a un directeur de cabinet. En général, les directeurs de cabinet sont réservés aux parlementaires qui ne seront pas en permanence dans leur commune. Je n'ai pas besoin de directeur de cabinet, donc c'est une première piste d'économie importante. Et puis, au-delà, je pense qu'il faut réfléchir à l'organisation des services. Les services techniques, par exemple. Ils ont plusieurs implantations dans la ville, dans des vieux bâtiments qui sont totalement inadaptés. Il faudrait vendre ces bâtiments, ou certains, pour reconstruire un centre technique municipal qui soit parfaitement fonctionnel et surtout beaucoup plus performant sur le plan énergétique et environnemental. Il permettrait de mieux travailler et de dépenser moins en énergie. D'une manière générale, d'ailleurs, tous les bâtiments que nous reconstruirons, nous les reconstruirons pour qu'ils soient performants. Les frais de chauffage, qui sont une part très importante des budgets, trouveraient là beaucoup d'économies. Je vous ai dit, sur les bâtiments, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a deux autres sujets qui me semblent importants. Lorsqu'on parle de développement durable, l'eau est essentielle. Je ne dis pas qu'on va en manquer demain, mais je dis que c'est une question sérieuse. Certaines communes ont d'ailleurs largement travaillé sur cette question-là. Je pense aux mureaux dans les Yvelines. J'ai travaillé pour eux, je vois un petit peu ce qu'ils ont fait. On peut tout à fait imaginer de récupérer les eaux de pluie sur les toits des bâtiments municipaux, par exemple. Et surtout, il faut savoir qu'à Sanlis, nous avons des zones humides qui sont extrêmement intéressantes. Travaillons sur ces zones humides, par exemple. Les cantines sont aussi un axe absolument essentiel. Aujourd'hui, nous avons un prestataire à la ville, et ce prestataire vient de loin. Il faut arriver à construire des circuits courts. Nous avons beaucoup d'agriculteurs qui nous environnent, il faut travailler avec eux. Et peut-être, ne le savez-vous d'ailleurs, mais il y a un siècle, la ville de Sanlis était une grande ville maraîchère. Et d'ailleurs, la cavalerie, les pays sont arrivés à Sanlis parce que le cotin de cheval était nécessaire pour fertiliser les champs. Donc, vous voyez, on a en plus une vraie histoire, une vraie pertinence à retrouver cette logique-là. Faisons-le.